Bon matin, bon dimanche. Ce matin, on continue la série sur le fruit de l'esprit, où on va parler de la paix, qu'on a vu pendant Libération 21 aussi, plusieurs passages sur la paix. La paix, ça veut dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. Quand on parle de paix, souvent les gens pensent à différentes choses, pensent au contraire, pensent à la guerre, par exemple. L'historien Will Durant, un historien assez célèbre des civilisations, a une remarque dans un de ses livres où il parle de la constance de la guerre. La guerre est l'une des constantes de l'histoire. Cela n'a pas été changé par la civilisation, la démocratie, le libéralisme ou le progressivisme, peu importe les idéologies, ils n'ont pas changé ça. Il dit, dans les derniers 3421 années d'histoire écrite, seulement 268 n'ont connu aucune guerre. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas de traces écrites de guerre. Plus récemment, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU a été établie pour contribuer, pour promouvoir la paix mondiale. Mais il n'y a pas eu une seule journée de paix dans le monde depuis. Dépendamment des sites internet que vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a en ce moment entre 60 et 80 conflits armés dans le monde, si on inclut les guerres civiles. On parle beaucoup de la Palestine ou de l'Ukraine, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres conflits en ce moment sur la Terre. Mais quand on parle de paix, ce n'est pas seulement la guerre aussi, on pense aussi à la paix personnelle. L'être humain semble être incapable de paix. Non seulement au niveau des nations, des groupes, mais même au niveau personnel. Comme on le sait, les familles se désagrègent. Je ne sais pas si c'est une vraie statistique, le 50% de divorces. Il y a des manifestations constantes, des causes, des gens qui supportent quelque chose, s'opposent à quelque chose. Le niveau d'anxiété aussi. Je voyais des statistiques récemment, ils disent que ça a comme doublé depuis dix ans. Les gens n'ont jamais eu autant besoin de paix. Autant entre les nations, autant entre les groupes, autant dans le propre cœur des gens. Donc la paix, comme on l'a vu pendant la libération Athée 1, ce n'est pas seulement l'absence de conflits. L'historien romain Tacite parle un peu ironiquement des conquêtes romaines. Il dit « Où ils ont fait un désert, ils disent qu'ils ont fait la paix. Les Romains venaient, détruisaient tout. Prenaient la population en esclavage ou les tuaient. Puis ils disaient que ça, c'était la paix. » En grec, le mot « paix », tout le monde connaît le mot « shalom » en hébreu. Mais en grec, c'est le mot « airene » qui donne le prénom « irène ». Je ne sais pas s'il y a des irènes ici dans la salle. Je ne suis pas sûr. Peut-être d'autres générations, mais je connais quelques irènes. Ça veut dire « paix ». Alors la paix, dans le contexte biblique, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est vraiment l'idée d'un bien-être total. Dans la même famille de mots, l'idée d'être payé d'avance, quelque chose qui vaut la peine, l'idée de la sécurité, tout ça, c'est des choses qui font référence à la paix. Pas seulement un « c'est le feu », mais vraiment une prospérité, un bien-être. Il y a environ 90 références à la paix dans le Nouveau Testament. C'est vraiment un thème récurrent. Tous les livres du Nouveau Testament parlent de la paix. Puis ça parle de la paix comme d'une façon, pas juste, comme j'ai dit, d'absence de guerre, mais vraiment une manière de vivre. Une manière de vivre correcte dans la relation entre les êtres humains et Dieu et entre les êtres humains eux-mêmes. Et ce qu'on a commencé à voir dans la série sur le fruit de l'esprit dans Galate 5, parle de la paix, on va parler plus spécifiquement de qu'est-ce que c'est ce fruit de la paix dans nos vies. On peut commencer peut-être par un mot de prière. Père éternel, merci parce que ce matin encore, on peut s'approcher de toi à cause de la paix qu'on a avec toi maintenant, en Jésus-Christ. Merci pour ceci. Grand salut. Merci pour ta parole. C'est toi qui veux ouvrir nos cœurs ce matin, qu'on puisse entendre et qu'elle puisse porter des fruits dans nos vies pour ta gloire. Amen. Pour vraiment apprécier les paroles qu'on va lire dans Galate 5, il faut comprendre un peu le contexte général de la lettre de Paul aux Galates. Alors, Paul écrit une lettre à l'église de Galatie, qui est une région en Turquie centrale. C'est une de ses lettres les plus fameuses, très théologiques, certains diraient. Mais c'est une lettre où Paul est vraiment un peu fâché. Il est en colère dans cette lettre. C'est une de ses lettres les plus dures. Parce que les croyants de l'église de Galate s'éloignaient du message de l'Évangile. Ils s'étaient convertis au salut à Jésus, mais ils étaient revenus sous la loi. Il y a des enseignants qui étaient venus dans leur église et qui les ramenaient sous la loi. Alors, certains voulaient recommencer à pratiquer la circoncision, le sabbat, les fêtes juives ou les rites. Alors, Paul leur écrit, un peu fâché, pour leur dire, après avoir fait confiance à la croix, avoir fait confiance à Jésus, vous venez vous remettre sous le joug de l'esclavage. Vous venez vous remettre sous le joug de l'esclavage de la loi. Puis ce qu'il leur dit, c'est que personne ne peut être sauvé par la loi, personne ne peut être sauvé en suivant la loi. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la croix de Jésus. C'est la foi. Puis lorsqu'il arrive au chapitre 5, c'est comme ça qu'il commence. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Alors, si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner avec moi dans Galates 5. Galates 5 à partir du verset 16. Alors, Paul parle des gens qui vivent, qui se sont remis sous la loi, qui essayent d'accomplir des oeuvres, de faire des bonnes oeuvres ou de respecter les lois que Dieu donne pour être sauvés. C'est ce qu'ils essaient de faire. Alors, Galates 5 à partir du verset 16. Il y a des traductions qui disent la chair. « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les oeuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous s'y conduire par l'esprit. Alors, quel genre de fruit se manifeste dans nos vies? C'est quoi le fruit de mon christianisme? Dans Matthieu 7, le serment sur la montagne, Jésus parle en parlant de faux prophètes, de faux chrétiens. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelle-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. De mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quel genre de fruits il y a dans ma vie? C'est comme s'il y avait un conflit. Puis Galate 5 décrit clairement cette guerre entre ma nature humaine, ma nature propre, ma chair, puis l'esprit qui se déroule à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Le passage commence à nous rappeler que notre vie, nos désirs, toute cette liste de péchés qu'on a lues, que tout le monde connaît, ça c'est ce que notre chair, notre nature trouve attirante. Ce sont les œuvres de la chair. Puis en comparaison, Paul vient dresser une liste de fruits de l'esprit qui décrit ceux qui marchent par l'esprit. Le théologien John Stott parle de cette liste de grâces chrétiennes. Il dit que ça devrait suffire à faire battre notre cœur plus vite car c'est un portrait de Jésus. Cependant, peut-être comme moi, cette liste peut créer un sentiment de frustration et nous rappeler ce qui manque souvent dans nos vies. Est-ce que je manque d'amour? Est-ce que je manque de joie? Est-ce que je vis cette paix-là que ça me parle ici? Ainsi donc, par mes propres efforts, je suis incapable de produire ces choses parce qu'il y a une guerre en moi. C'est pour cette raison-là que Paul vient distinguer entre les œuvres de la nature et le fruit de l'esprit. Les œuvres, c'est ce que je produis moi-même. Le fruit, c'est quelque chose que je ne peux pas produire moi-même, que quelqu'un fait pousser en moi. C'est le Saint-Esprit qui vient s'opposer en ma nature. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que la paix, dans cette liste de fruits de l'esprit-là dont on parle ici, c'est quelque chose que tous les enfants de Dieu peuvent expérimenter, peuvent vivre. On peut vivre cette paix de Dieu parce qu'on a la paix avec Dieu. Alors la Bible parle de ces deux types de paix. La paix avec Dieu qui nous donne ensuite la paix de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est cette paix avec Dieu? Pour marquer, puis même quand j'ai lu ça, j'ai vérifié, toutes les lettres que Paul écrit, les lettres aux Églises que Paul écrit commencent toutes par « Que la grâce et la paix vous soient données ». C'est son, c'est son, ces mots d'ouverture, c'est cette façon de saluer que Paul utilise, « Que la grâce et la paix vous soient données ». Donc Galate commence comme ça aussi. Chapitre 1, ça commence « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de Dieu et Père à qui soit la gloire au siècle des siècles l'emmène. Ces quelques mots de Paul pour introduire sa lettre, pour commencer sa lettre, viennent résumer toute la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est intervenu dans l'histoire pour sauver son peuple des péchés et du péché du monde. Alors, chaque personne sur la terre appartient à deux royaumes. Il y a deux royaumes qui existent. Tout le monde appartient soit au royaume de Dieu, soit au royaume de Satan. Par notre naissance, on fait partie du royaume de Satan. On est né sous, dans le péché. Et à cause de ce péché, on a été en guerre. On est en guerre avec Dieu. On est sous le jugement de Dieu et sous sa colère. On est condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour qu'on puisse être délivré, pour être transféré du royaume de Satan dans le royaume de Dieu. On peut être libéré de cette inimitié entre Dieu et nous. On peut être en paix avec Dieu. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de la paix avec Dieu. C'est le salut, c'est la grâce. Dieu veut faire la paix avec nous. Il a fait la paix avec nous par Jésus. Jésus est mort et ressuscité pour faire la paix entre Dieu et les humains. C'est lui qui a pris notre punition, c'est lui qui a enlevé nos péchés. Par exemple, ça dit, ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous donne la paix avec Dieu. Ainsi, le Père vient nous pardonner, le Fils vient enlever notre péché et le Saint-Esprit vient nous purifier et vient faire grandir ce fruit-là en nous. C'est là qu'on commence à expérimenter ce que les théologiens appellent la sanctification. Dieu qui vient changer les choses dans notre vie, dans notre cœur pour qu'on devienne de plus en plus semblable à Christ, à Jésus et qu'on produise ce fruit de l'esprit, ce fruit de l'esprit qui est vraiment les qualités, les caractéristiques de Jésus. Donc, la paix avec Dieu nous donne, nous permet d'expérimenter cette paix de Dieu. Alors, quand vous êtes justifiés par la foi, vous recevez le Saint-Esprit. Jésus vient habiter en vous, le Saint-Esprit qui est Dieu vient habiter dans votre cœur, dans votre vie et il commence à prendre le contrôle et à changer les choses. Au verset 16, dans Galate 5, ça dit, je dis donc marcher par l'esprit mais vous ne satisferez pas les convoitises de la nature propre. C'est la vie remplie de l'esprit. Quand ça dit marcher par l'esprit, ça veut dire vivre une vie quotidienne dans une dépendance constante à l'esprit, à Jésus. Au verset 17, il continue, car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit. La chair et l'esprit sont en conflit l'un avec l'autre. C'est comme si on était des êtres divisés, un peu fous, un peu schizophrènes dans nos vies. Ce qu'on déteste faire, on le fait. Ce qu'on voudrait faire, les choses qu'on admire, on est incapable de le faire. C'est la nature de la bataille qui est en nous. Et le verset 18 continue en disant « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » La vie chrétienne est une vie qui est dominée, qui est conduite par l'esprit, qui n'est pas dominée par la loi. Romain 8, verset 13, résume bien « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les mauvaises actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Ce que j'en retiens, c'est que chaque jour, le Saint-Esprit vient, nous réveille, nous prépare, nous habille pour le combat. Un combat contre le monde, un combat contre la chair, contre notre propre nature, contre le diable. C'est la sanctification. Une petite différence qui est intéressante dans le texte, c'est que ça parle des œuvres de la chair, au pluriel, versus le fruit de l'esprit, au singulier. C'est une différente subtile, mais qui est intéressante, qui est importante. Les œuvres de la chair sont variées, sont différentes d'une personne à l'autre. Dans toute l'église de péchés, d'œuvres, de la chair, certainement, il y a des choses qui s'adressent plus à certaines personnes que à d'autres. Cependant, le fruit de l'esprit est unique, c'est un fruit, parce qu'il y a une source unique. ça décrit le caractère renouvelé des enfants de Dieu, qui est similaire au caractère de Jésus. Comme je disais, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous conformer à Jésus-Christ, de nous conformer au caractère de Jésus, afin qu'on soit réellement semblable à lui, tous égards. C'est lui qui produit ce fruit-là, incluant la paix. Donc, ce n'est pas une liste de dons. Ce n'est pas une liste de choses qu'on peut améliorer, qu'on peut travailler soi-même en se disant, cette année, je vais travailler à avoir plus de joie dans mon cœur l'année prochaine, je vais travailler à avoir plus de paix. Au contraire, c'est un fruit que le Saint-Esprit fait croître en nous, parce qu'on est attaché au bon arbre qui est Jésus. Je pense, la semaine passée, Norman, notre pasteur Norman prenait l'exemple du fruit de l'esprit comme un diamant avec plusieurs côtés. On peut voir aussi le fruit de l'esprit comme un cristal quand on projette de la lumière, qui projette un jet de lumière multicolore. Ce fruit-là est unique, mais il projette des jets de lumière de toutes les couleurs et l'un de ces jets de lumière, c'est la paix. Alors, qu'est-ce que c'est cette paix-là? C'est la paix dans notre cœur. C'est la tranquillité de savoir qu'on a une bonne relation avec Dieu. Et si vraiment on croit ça, si vraiment on croit qu'on est en paix avec Dieu, qu'on est justifié par la foi, qu'on a la paix avec Dieu, ça nous donne une assurance du salut, une sécurité, une sécurité éternelle de savoir qu'on est vraiment sauvé. C'est pas une émotion, c'est pas l'absence de difficultés dans nos vies, c'est pas des sentiments, c'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est pas être zen, c'est une assurance, une certitude, un repos de savoir qu'on est vraiment sauvé. C'est une conscience apaisée de savoir que tous nos péchés, tous les péchés qu'on a pu faire avant, même les choses les plus horribles, les choses qu'on a honte, Jésus nous a pardonnés. Et ça nous donne la capacité de faire face aussi aux accusations de Satan. Satan qui vient des fois nous dire, nous rappeler ces vieux péchés-là ou nous dire, ah t'es hypocrite, tu te dis chrétien, mais regarde, regarde les tentations dans ta vie. Cette paix-là vient nous permettre de résister à ces accusations-là de Satan. Ça nous permet d'affronter les circonstances, même la mort, sans crainte, en sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc Dieu n'est plus en guerre contre nous, il est en paix avec nous et on peut vivre cette expérience-là, cette sérénité au travers des souffrances de savoir que Dieu nous aime. Il y a plein de versets, comme je dis, il y a 90 versets qui parlent de la paix dans le Nouveau Testament. On ne pourrait plus juste prendre une liste, les lire, puis on voit ces fruits de paix. Par exemple, en Philippiens 4-6, un verset bien connu qui dit ne vous inquiétez de rien. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pas besoin de s'inquiéter, on peut s'inquiéter de rien parce qu'on a la paix de Dieu. De même, la nuit, juste avant sa crucifixion, quand Jésus parle pour la dernière fois avec ses disciples, il leur dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne soit ni troublé ni craintif. Jésus parlait de la paix au moment même où il savait qu'il allait se faire arrêter, qu'il allait être torturé, crucifié. Cette paix-là n'est pas définie par les circonstances dans lesquelles on est. Cette paix-là est donnée en dépit des circonstances. Dans les plus mauvaises circonstances, c'est possible d'expérimenter la paix de Dieu. Et cette paix-là, c'est une paix ensuite qui se reflète autour de nous, qui se reflète sur les autres. Ça nous permet de faire la paix avec les autres. Dans les béatitudes, c'est une des béatitudes, Jésus qui enseigne « Heureux ceux qui procurent la paix ». Quand on a la paix avec Dieu, on peut procurer la paix autour de nous. Dans Romain 12, ça dit « Vivez en paix avec les autres ». Dans Romain 14 aussi « Poursuivons ce qui favorise la paix ». Pierre écrit dans sa première lettre « Celui qui veut aimer la vie voir des jours heureux qu'il recherche la paix et la poursuive ». Alors, on voit de quelle paix on parle et ce que je veux mettre l'accent ce matin, c'est vraiment comment ce fruit est produit en nous maintenant. C'est facile de dire « Oui, Dieu me donne la paix », de l'avoir juste comme une idée, une phrase qu'on répète, des beaux chants qu'on chante. Mais ce que la parole de Dieu nous dit que c'est que c'est réel, c'est quelque chose qui est vraiment concret dans nos vies. Ce n'est pas seulement une belle pensée ou un espoir qu'on a, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter maintenant dans nos vies. Comment est-ce que le fruit de l'esprit est produit en nous? Un premier indice pour comprendre comment ce fruit est produit, c'est qu'il est appelé le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de Jean-Sébastien ou le fruit de peu importe qui, c'est le fruit de l'esprit. Alors ça nous rappelle que ce caractère, ces qualités de Jésus ne sont pas produites par nous, elles sont produites en nous. C'est le Saint-Esprit lui-même qui habite en nous qui produit ça. Dans Jean XV, qu'on a vu dans la série Je suis, il y a quelques mois, Jésus dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il a de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Pensez que quelqu'un puisse lire cette liste de fruits-là et croire qu'il peut retrousser ses manches, travailler fort à son salut puis porter ses fruits par ses propres moyens, c'est impossible. Ça équivaudrait à couper la branche d'un pommier puis d'espérer qu'il y a des pommes poussent sur la branche séparées du pommier. Le fruit du Saint-Esprit ne peut pas être produit en nous si on n'a pas une connexion, une dépendance constante à Jésus par le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit vient apporter la présence de Jésus dans nos vies. Jésus veut vivre sa vie dans notre vie. Un deuxième indice pour comprendre comment le fruit de l'Esprit est produit, c'est de penser à la nature d'un fruit lui-même. Les fruits ne poussent pas du jour au lendemain, ils grandissent graduellement au fil du temps. Alors, il y a un processus sous le contrôle souverain de Dieu. Dieu nous rend de plus en plus semblables à son image. Il peut y avoir des bonnes journées, des moins bonnes, des hauts et des bas, mais graduellement, le Seigneur nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Alors, quand le Saint-Esprit manifeste ce fruit en nous, ce qu'il manifeste, en fait, c'est rien de moins que les qualités parfaites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui vit la vie de Jésus au travers de nous. C'est quelque chose vraiment sur lequel on devrait aspirer. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'on devrait aspirer à être semblable à Jésus. On n'a plus besoin de chercher à être juste devant nous par nous-mêmes, de suivre la loi. On peut simplement, on peut abandonner ce désir d'avoir une performance chrétienne, plutôt simplement s'abandonner au Saint-Esprit et lui permettre de produire son fruit en nous. Paul continue dans Galate 5 en disant contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un rôle passif dans tout ça. On a une part à jouer. Et Paul continue au verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Donc, un environnement propice pour que ce fruit grandisse, il faut qu'on lutte contre le péché dans notre vie. On lutte contre le péché pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. C'est parce qu'on est sauvé qu'on a cette capacité de pouvoir crucifier la chair. Un style de vie qui persiste dans le péché, dans les œuvres de la chair, non seulement empêche le fruit de l'esprit de grandir, mais Paul parle au verset un peu plus tôt dans le passage. Ça empêche même d'entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, on a déclaré à Dieu que nous sommes morts à nous-mêmes et que nous vivons désormais pour lui. Notre moi, le principe du soi qu'on a, a été cloué à la croix. Il a été mis à mort. Et non seulement on fait un engagement lorsqu'on est de nouveau, qu'on donne notre vie à Jésus, on fait un engagement décisif envers Jésus, envers Christ. C'est ce qu'on représente aussi dans le baptême. Mais chaque fois qu'il y a des vieilles passions, ces désirs, ces œuvres de la chair qui ressurgissent dans notre vie, on les combat, on les crucifie. On ne satisfait plus à ces passions et à ces désirs-là. On ne prend plus de disposition pour eux. Mais plutôt, on les mortifie. C'est un vieux mot. On n'entend plus très souvent aujourd'hui. Il y a une époque où on entendait plus ça souvent, mortifier le péché. Ça veut dire le mettre à mort. Et comment on fait ça? Romains 6, 11, dit, considérez-vous vous-même comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Se considérer comme mort au péché. Crucifier la chair, crucifier la nature propre, faire mourir le péché comme par Colossien 3. C'est ça, la mortification. John Owen, un auteur puritain fameux, qui a écrit un livre qui s'appelle « La mortification du péché ». Très bon livre. Il écrit « La mortification par nos propres forces, accomplies d'après nos propres méthodes en vue d'une certaine auto-justification et la substance de toute fausse religion. Cette mise à mort doit se faire avec la force et la direction de l'Esprit-Saint. » Owen poursuit « L'Esprit seul est capable de cette œuvre. Toute activité menée sans lui sont inutiles. Notre efficacité dépend de lui. C'est lui qui donne la vie et la force à nos efforts. Alors crucifier la chair, crucifier la nature propre, ça implique un état de repentance. C'est ça que Paul dit quand il dit « Considérez-vous comme mort au péché ». Ça ne veut pas dire s'apitoyer sur son sort, ça ne veut pas dire se flageller. Pour beaucoup, quand on parle de repentance, on parle de se détourner du péché. C'est ça, souvent le mot fait référence à ça. Regretter le péché sans détourner. Mais ce n'est pas le sens précis du mot dans la Bible. Le mot repentir, ça veut dire littéralement changer d'avis. Changer d'avis sur quelque chose, changer d'idée sur quelque chose. Et c'est un changement d'idée qui produit un vrai changement d'action. dans l'acte 26. Vers la fin du ministère de Paul, Paul résume son ministère. Il explique qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi son œuvre, c'était quoi son ministère. Et dans l'acte 26 au verset 20, il dit « J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. » Alors la repentance, c'est un changement d'esprit, un changement d'attitude qui entraîne un changement d'action. Le Saint-Esprit qui vit en nous nous amène à porter du fruit et ça vient se confirmer dans nos actions, dans nos vies. Et Paul conclut ce passage dans Galate 5 « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » C'est comme ça qu'il commençait le passage, c'est comme ça qu'il termine le passage. « Si nous vivons selon l'esprit, marchons selon l'esprit. » Le mot « marcher » est employé, c'est un sens militaire, un marché comme aligné avec l'esprit, dans le rythme de l'esprit. Ça veut dire « marchons avec l'esprit. » J'aimerais inviter les musiciens avant de conclure. Donc expérimenter cette paix avec Dieu, ce n'est pas une possibilité humaine. Ça ne vient pas de nous, c'est un fruit que Dieu, le Saint-Esprit lui-même produit en nous. Ben Savner, un auteur chrétien qui écrit « C'est facile d'oublier que la paix avec Dieu résulte de la paix, résulte dans la guerre avec le monde. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, est en contradiction avec le monde. » Alors, est-ce que vous êtes en paix avec Dieu ou en paix avec le monde? La paix avec Dieu, ça veut dire la guerre avec sa nature propre. Peut-être que ce matin, vous ne comprenez pas ce que je dis. Peut-être que vous ne savez pas de quelle paix je parle. Peut-être que vous n'avez pas expérimenté cette paix avec Dieu. Peut-être que vous cherchez la paix de Dieu, mais vous essayez de contourner la paix avec Dieu. Alors, premièrement, vous avez besoin de la paix avec Dieu. Et ensuite, vous avez besoin de crucifier la nature propre pour laisser la paix de Dieu grandir en nous. Le principe de base de la vie chrétienne, le seul qui peut vivre la vie parfaite de Jésus, c'est Jésus lui-même. On ne peut pas faire par nos propres moyens, on ne peut pas vivre cette vie-là par nos propres moyens. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, grâce au ministère du Saint-Esprit, est capable de vivre sa propre vie en nous et à travers nous. Et dans Galate 2.20, un des versets les plus beaux de toute la lettre au Galate qui résume ça, et je vous laisse avec ce verset, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Vivre par la foi au Fils de Dieu, le Prince de la paix qui vient habiter en nous, c'est ça le fruit de l'esprit. La crucifixion de Jésus nous donne la paix avec Dieu, ça nous permet à notre tour de crucifier notre propre nature et de marcher par l'esprit et d'expérimenter ce fruit de la paix dans notre vie. La paix avec Dieu nous permet d'expérimenter la paix de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que la grâce et la paix de Dieu nous soient données, qu'on puisse porter dans nos vies des fruits vraiment pour sa gloire. Amen.